Donc je passe à la quatrième manière de faire des images noires et blancs, des opérations entre les couches. Ça c'est la version photoshop de l'image avec le profil incorporé et j'ouvre l'image en préférant le profil incorporé. Donc les opérations entre les couches, ça va être dans le menu images opérations. Il s'agit en fait de considérer que chacune des couches de la palette des couches est comme un calque et vous allez pouvoir les superposer avec certains modes de fusion. Par exemple ici la couche rouge avec la couche verte en mode produit voilà ce que ça donne. En mode superposition il faut tester les différents modes. Alors ça, ça peut vraiment servir à faire des images de type publicitaire. C'est quand même pas mal la différence. Par exemple passer du mode incrustation au mode lumière crue. Oui ça change quand même beaucoup de choses. Vraiment sur des images de modèles que vous faites par exemple photo studio si vous faites ce genre de choses vous allez obtenir des images noir et blanc qui peuvent être intéressantes. Bon malheureusement sur le mac ici pour le raccourci clavier pour passer d'un mode à l'autre ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça devrait. Bon je repasse en mode produit vous avez la possibilité d'ajouter une couche qui va servir de masque là aussi ça permet de contrôler les choses ça c'est pas mal ça ça donne vraiment l'impression ici qu'on affadit l'arrière-plan vous voyez ça fait ressortir les joueurs donc c'est masque avec la couche avec les trois couches en fait gris ça veut dire c'est les trois couches. On va inverser le masque pour voir. Ah oui. Non je trouve que ça ça peut être intéressant d'appliquer ça si je fais par exemple souvent des images de sport qui ont le même look et que je trouve que pour être transformé en gris ça c'est bien. Alors pourquoi transformer une image en gris ? En fait parce que maintenant imprimé en couleur c'est moins cher qu'avant. Mais le but c'est aussi de passer d'une image couleur banale pas intéressante vers une image grise qui esthétiquement peut être plus intéressante ça ça peut ça peut être la justification de pourquoi faire une image en gris ? Evidemment dans le domaine du packaging là ça peut encore compter d'avoir un seul passage en presse au lieu de 4. Autrement dit d'imprimer en gris au lieu d'imprimer en quadrichromie ça réduit les coûts. Ce qu'on fait aussi c'est imprimer des images grises mais avec deux encres c'est ce qu'on appelle la bichromie ça donne des images plus riches visuellement ça je pense que ça peut être intéressant que je vous montre comment passer d'une image grise à une image bichrome à un certain moment donc économiquement ça un compromis entre la bête impression noir et blanc et l'impression couleur quatre couleurs donc c'est oui ça ça permet de colorer les images aussi leur donner une coloration bleutée ou rougeâtre ou rosâtre ce qu'on veut il faut démarrer d'une image niveau gris enfin oui en principe il faut démarrer démarrer d'une image niveau gris il ya toujours possibilité d'intervenir et de faire des choses particulières dessus mais ça va bon quand vous cliquez sur ok vous obtenez vous obtenez ce qu'on appelle une couche alpha qui est une couche de sélection mémorisée mais en fait ça peut être ça votre image grise qui vous intéresse vous pouvez faire d'autres tests on reclique sur le mot rvb donc dans la palette des couches pour réactiver le travail sur l'image couleur donc ceci est un mot et cette chose là c'est pas un mot je le dis parce que quand je dis de cliquer sur le mot rvb il y en a qui clique là dessus non c'est bien ça on clique sur le mot rvb donc on a les couches rvb qui sont activés et affichés et on peut retourner dans images opération et aller refaire des tests oui j'avais utilisé la couche rouge et la verte mais je peux essayer de faire intervenir la bleue alors c'est vrai que ça a un côté empirique on fait des tests et voilà on ne sait pas trop ce qu'on va obtenir c'est pas vraiment il n'y a pas une procédure vraiment contrôlée là c'est des tests alors ce qu'il est possible de faire aussi c'est de faire jouer un script qui va appliquer sur une image couleur plein d'opérations différentes et une fois que le script a joué vous allez observer toutes les couches alpha obtenues mais ça il faut mettre au point le script qui applique plein d'opérations de différentes ok ça je vais dire c'est pas mal ça c'est pas mal ok donc deuxième couche alpha un nouveau image opération est en fait image opération peut servir à aussi à générer des couches de sélections en fait quand on a affaire à des images difficiles notamment pour les cheveux ça peut être une solution de faire des opérations de mélanger deux couches pour obtenir une couche alpha exactement pour faire des masques voilà donc évidemment le sujet ici n'est pas terre très glamour mais quand vous aurez affaire à des photos de studio plus intéressante ça peut ça peut être bien les opérations mais quand même trois résultats très différents au départ de la même photo couleur 1 2 3 ah oui et je vous disais quand je vous disais qu'on allait transformer transformer des images couleurs en noir et blanc en ayant un contrôle dessus je vous ai donné l'exemple du rouge est ce que le rouge apparaît clair ou pas dans la photo noir et blanc mais c'est le cas ici vous avez la version avec le rouge qui apparaît sombre là et là il apparaît clair difficile de dire ainsi un rouge ça doit apparaître foncé ou clair vu en noir et blanc c'est quoi c'est ça doit apparaître apparaître clair parce que c'est saturé où ça doit apparaître foncé parce que ça a quand même de la densité difficile à dire donc c'est vraiment un choix ok je vais enregistrer déjà cette image là ça va être donc ma version 4 je pense que ce qu'on voit là quand même essentiel pour faire des recherches en graphisme parce qu'il a un côté créatif il ya il ya des choix que vous faites au niveau esthétique et ça ça peut être vraiment intéressant alors en supposant que c'est cette image là qui me plaît finalement le celle dans la couche alpha 3 cette image grise là voyons si je transforme en niveau de gris ici supprimer les autres couches ok oui ça fonctionne pas de problème donc ces images mode niveau de gris vu que il y avait qu'une seule couche à activer dans la palette des couches il me demande si je veux supprimer les autres couches et voilà j'ai mon image grise